Salut Magali, déjà merci de bien vouloir faire ce témoignage. Bonjour Hélène, oui, ça me fait plaisir aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Moi, je suis médecin en fait et j'habite à La Réunion. Et j'ai ouvert il y a deux ans et demi un cabinet de coaching thérapeutique. Et malgré mes connaissances actuelles en psychothérapie, je trouvais qu'il me manquait quelque chose en fait. Et je suis tombée sur une vidéo de Pierre-David de l'Académie de la haute performance et j'ai trouvé le concept génial. Je me suis dit, vu tout ce que j'avais cherché, essayé, j'avais l'impression que c'était vraiment un outil très efficace. Effectivement, là j'ai essayé, je me suis fait coacher par toi et j'affirme que c'est vraiment un outil très efficace. Comment tu vivais avant ? C'est-à-dire, alors il y a la partie en effet professionnelle où tu cherchais un outil, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui dans ta vie quotidienne en général était, c'était quoi ? Qu'est-ce qui bloquait ? Qu'est-ce qui t'empêchait ? C'était quoi ta problématique personnelle ? Oui. Alors, c'est à la fois personnel et professionnel parce que justement avec mon activité, j'avais l'impression que j'avais des blocages. J'ai fait pas mal de formations et je n'arrivais pas à la développer et j'avais l'impression d'atteindre un plafond de verre. C'est vraiment ça et d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et malgré plein de choses, de l'auto-hypnose, de différentes choses, je n'arrivais pas à vaincre ces obstacles intérieurs, internes. Et donc, voilà, c'est un peu ça que je vivais, c'est de ne pas avancer ou pas suffisamment, même si les outils m'aidaient un petit peu. Il fallait recommencer. Il n'y avait pas quelque chose de définitif et d'irréversible. Ok. Et du coup, aujourd'hui, la bascule, c'est quoi les changements, les avancées ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Alors, c'est dingue, mais dès la première séance, j'ai senti quelque chose. Ça a été vraiment un déclic. Effectivement, c'est magique, j'ai envie de dire. Et je me sens soulagée de beaucoup de choses, en fait, et transformée. Vraiment, c'est une transformation. Et c'est quelque chose de même, je veux dire, d'irréversible où on ne retourne pas en arrière. Ce qu'on a acquis, ce que j'ai acquis, c'est pour toujours. Et je continue à avancer. Donc, quand je sens qu'il y a une charge émotionnelle qui est là, je me dis, bon, il y a l'outil de la dépolarisation. Donc, je vais voir lequel des différentes versions correspond à mon problème. Et puis, je l'applique à moi-même. Et voilà, et ça marche. À chaque fois, il y a quelque chose. Donc, ça agit vraiment au niveau de l'inconscient. Et après, je me sens vraiment transformée. Cool. Pour toi, qu'est-ce qui, si tu devais dire, ce qui fait la différence entre la dépolarisation et finalement toutes les autres méthodes ? Tu dirais quoi ? La différence, justement, c'est ce côté définitif. C'est quelque chose qu'on acquiert. Et c'est bon, c'est OK. On ne revient pas en arrière. On débloque une peur, par exemple. Et ben voilà, c'est bon. On n'a plus peur. Est-ce que tu as eu des freins avant d'acheter ou est-ce que tout de suite, tu t'es lancée ? Et si tu en as eu des freins, c'était lesquels ? Alors, c'est bizarre parce que je sortais d'une formation où je m'étais beaucoup impliquée, qui avait coûté cher, qui m'avait demandé du temps, de l'énergie. Et je m'étais dit, bon, les formations, voilà, j'en fais plus. C'est bon, je souffle. Et en fait, tout de suite, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, non, mais ça, je laisse passer. C'est pas possible. Même au niveau financier, c'était comme une lettre à la poste. Franchement, moi, quand j'ai eu l'appel téléphonique, il n'y avait même pas de frein. C'était juste combien, la somme ? Et quelle que soit la somme, c'est passé. Mais voilà, je me suis dit, non, ça, il me le faut. Et franchement, il n'y a eu aucun frein parce que moi, tout de suite, j'ai adhéré. Donc, voilà. Tu dirais quoi à quelqu'un qui, pour le coup, aurait des freins, qui hésiterait à se lancer ? Tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais qu'en fait, il faut qu'il mise sur lui. C'est vraiment un investissement sur lui-même, sur beaucoup de choses. Et il ne faut pas hésiter, quoi, parce que c'est vraiment… Là, on touche à l'identité, effectivement. Et c'est une transformation. Ce n'est pas seulement les croyances, le comportement. Voilà, c'est… Moi, j'étais vraiment en quête de mon identité. Et avec ça, je ne dis pas que je l'ai totalement trouvé. Tous les jours, j'apprends. J'apprends encore sur moi. Mais voilà, c'est ce que je cherchais depuis des années, quoi. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter. Franchement, ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. C'est les émotions. Donc, là, on le travaille en profondeur. Et voilà, c'est que du bénéfice. Moi, je ne vois pas d'inconvénients, honnêtement. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager ? Non. Bon, moi, personnellement, là, je suis en train de démarrer la formation de technicien des polarisateurs. Donc, moi, je vais l'utiliser dans ma pratique, ça, c'est sûr. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que, voilà, il faut… Il y a des solutions, en fait, à tous nos problèmes. Les gens, ils se disent, ils ont essayé beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Mais à ce point-là, moi, je n'avais jamais connu. Donc, vraiment, je trouve qu'il faut faire connaître cette méthode. Ça peut aider, mais vraiment, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, voilà. Merci beaucoup, Magali. De rien. C'était un plaisir. Belle continuation à toi. À bientôt. Si, merci à toi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.